Mettez-vous dans un état paisible en regardant le parc Arishtown. Voyez-vous jouer quelque part? Bonjour et je suis très content que vous allez venir à ma fête et que vous allez participer dans le tournoi de 200. Cette vidéo va tenter de vous expliquer comment jouer. C'est un peu comme le fricot acadien, j'ai demandé aux tantes à Natacha s'il y avait une recette pour ça et ils m'ont regardé comme j'étais fou. J'ai l'impression que c'est un peu la même affaire, le jeu 200 c'est comme dans le sang. Pour ceux qui ne l'ont pas dans le sang, je vais essayer d'expliquer. C'est un jeu de cartes donc ça prend un paquet et ensuite on enlève les 2, 3 et 4. On n'en a pas besoin. Qui va nous donner un paquet de cartes avec 40 cartes, 10 de chaque sorte. C'est un jeu un peu comme au cœur ou au bridge ou yuker ou ce qu'on appelle un trick-taking game. Il y a deux parties. Il y a la partie gageure et la partie où on joue pour voir si la gageure était bonne. Je vais expliquer la gageure d'abord et ensuite comment jouer. Donc le but du jeu c'est d'obtenir 200 points. C'est qui qui fait ça? Ça se joue à 4 personnes. C'est deux équipes de deux. Donc par exemple ça pourrait être Paul et Mylène qui fait une équipe mais pas de pression. On commence par distribuer les cartes. Puis on décide qui distribuer les cartes pour commencer. On met les cartes face ouverte. Puis la première personne qui reçoit un pick va commencer à distribuer. Ok? Donc cette personne là va faire couper le deck pour la personne à sa droite. Et on distribue les cartes. Vous pouvez les faire à votre façon. Un, deux, trois, vraiment comme vous voulez. Chacun va finir avec 9 cartes. Et on met 4 cartes face cachée dans le milieu qu'on appelle le kitty ou la chatte. Ok? Puis ça va jouer à la fin de la partie cajure. Ok? Oui bonjour. Je viens juste d'écouter la capsule de Andrew. J'aimerais faire une petite précision. Ça m'a un peu choqué. Andrew a mentionné qu'on peut distribuer les cartes comme qu'on veut. Qui est vrai? Sauf que la dernière carte ne peut pas aller dans la kitty. C'est important. Donc tout le monde surveille leur carte. Décide la force de leur main. Puis là on part de la partie cajure. La personne à gauche du distributeur a les options suivantes. Il peut voir que sa main est vraiment pourrite. Puis juste passer. Puis une fois que tu passes, tu es vraiment out de la partie cajure. Tu n'as rien à dire après ça. Ok? Ou il peut gager. La gageure minimum est de 50 points. Puis la gageure maximum est de 100 points. Vous avez sûrement tous déjà entendu la toune de Mononcle Jason. 100 pour 200. Donc c'est ça. Donc la personne, il y a une personne qui a distribué les cartes. Puis la personne à sa gauche va être la première personne qui va gager. Typiquement elle va commencer par 50. Puis l'autre personne va dire 55. Après ça 60. Puis on va monter graduellement. Mais il n'y a rien qui empêche de dire passer de 60 à 80. Ou comme Bruno dirait, 40. Donc c'est ça. Puis la personne qui a distribué les cartes a un peu le privilège de dire qu'il a gardé. Donc si la personne, mettons que c'est moi qui a distribué les cartes. Puis la personne à ma droite vient de gager 65. Mais moi je peux dire je garde. Qui veut dire que j'aurai la main à 65 si tout le monde passait après moi. C'est justement là qu'on sait que la gageure est terminée. Quand tout le monde a passé sauf une personne. Cette personne-là va donc prendre les 4 cartes de la Kéti dans sa main. Puis il va devoir en choisir 4 et s'en débarrasser de ces 4 cartes-là. Le seul règlement important, c'est qu'on ne peut pas jeter des points. Donc les 5, 10 et as. Puis on ne peut pas jeter des atouts. On va parler d'atouts plus tard. Puis mettons que j'ai gagné la gageure puis j'ai gagé 70. Ça devient mon contrat à moi et mon partenaire. Donc après ça, la ronde qui suit, il faut obtenir au moins 70 points pour faire notre contrat. Si on ne le fait pas, on est boité. Donc à ce moment-là, on perd nos 70 points. Voilà. Pour commencer la prochaine partie, on va assumer que Paul et Mylène ont gagné le gage pour 70 points. Donc, on est rendu à la deuxième partie. On joue pour voir si Mylène et Paul sont capables de faire les 70 points qui ont gagé. Donc Mylène, vu qu'elle a gagné la gageure, elle commence. Elle met une carte. Disons qu'elle met une trèfle. Tout le monde, par la suite, est obligé de jouer au tour de rôle sans de l'horloge. Puis si elle commence avec une trèfle, tout le monde est obligé de mettre des trèfles par la suite. Disons que Mylène met un trèfle, le valet de trèfle. Mon partenaire met un 5 de trèfle. Paul a l'as de trèfle. Il met... Puis moi, je n'ai pas de trèfle. Donc, je peux décider le 4 que je veux. Disons que je mets un 6 de coeur. OK? C'est l'as de trèfle le plus fort. Puis ça descend ensuite avec les faces. Donc, la carte la plus forte, c'est l'as. Ensuite, c'est le roi. Ensuite, c'est la reine. Ensuite, c'est le valet. 10, 9, 8, 7, 6 et 5. OK? Je sais que les 5 valent des points, sauf que dans le jeu, ils sont les moins puissants. Donc, c'est ça qui complique les choses un peu. Puis le 10 est un peu au milieu. Les as sont les plus forts. OK? Donc, c'est Paul qui a gagné ces 4-4. Donc, n'oublie pas que Mylène a mis le valet. Mon partenaire a mis le 5. Paul a mis l'as de trèfle. Puis moi, j'ai mis juste un 6 de coeur. Mais après ça, c'est Paul qui ramasse les cartes. Parce qu'il a gagné ce ronde-là. Puis c'est Paul qui commence la prochaine ronde. Il décide la carte qu'il veut mettre. Puis là, tout le monde est ensuite obligé de suivre la sorte. Puis ça va de même jusqu'à ce que tout le monde a joué toutes leurs cartes. À la fin de tout ça, on regarde les mains qu'on a gagnées. On regarde les cartes qui sont là-dedans. Puis on compte les 5, puis les 10, puis les os. Puis on calcule le montant de points qu'on a gagné. Si Paul et Mylène font 70, ils font leur gageur. Bonjour. Je voulais juste préciser une chose. Ça a rapport à une convention au 200 quand on compte les points. Puis il y a des gens qui n'aiment pas ça quand on fait ça. Mais parce que quand on joue 200, tu essaies d'avoir l'air comme si tu as déjà joué. Tu sais, comme tu arrives là, puis tu es prêt. Mais il y a une chose que tu n'es pas supposé faire, puis tu ne fais jamais. C'est quand tu comptes les points, ne divise pas les points dans une pile, puis les autres dans l'autre. Ça, il y a des gens qui ça choque. Pourquoi ça choque? C'est parce que lui qui brasse, il va falloir qu'il brasse comme deux fois plus. Ça fatigue. C'est juste ça. Essayez de ne pas diviser les points avec les non-points. Puis tout le monde va être heureux. Non, juste la partie atout. Il y a une grande, grande partie de l'affaire. Mylène, parce qu'elle a gagné le gageur, elle a le droit, le privilège de décider qu'elle sorte va être l'atout pour le jeu. Si sa main est très, très forte, puis elle a beaucoup de, disons, carreaux. Elle a l'as, le roi, peut-être une valet, dis, puis un autre. Ça, c'est beaucoup. Cinq, d'une sorte, c'est beaucoup. Elle peut décider que les carreaux, c'est l'atout pour le ronde. Ça veut dire que les carreaux, puis aussi un autre mot pour ça, c'est Trump. Les carreaux sont la sorte la plus forte. Donc, je reviens à la situation où elle a commencé avec une valet de trèfle. Puis mon partenaire a mis une cinq de trèfle. Puis Paul a mis l'as de trèfle. Et moi, si je n'ai pas de trèfle et j'ai un carreau, je peux mettre le carreau. Puis le carreau est plus fort que les trèfles. Donc, je gagne la main avec ma carte de carreau. C'est possible aussi que deux personnes mettent de l'atout. C'est l'atout qui est le plus haut qui va gagner la main. OK? Donc, l'atout, c'est une grande partie de l'affaire. Et c'est comme ça qu'on joue. Je suis très content que vous allez être là pour ma fête de 50 ans. Puis on va faire un beau tournoi. S'il vous plaît, on garde l'esprit sportif à une grande, très, très haut. Je ne veux pas avoir du monde déçu s'il parle. Une couple d'autres mini-détails. Si on a 100 points ou plus, pour faire des points, il faut qu'on gage au moins une fois. C'est quelque chose où est-ce qu'on est proche de la fin. Ça monte un peu de tension. OK. C'est tout un monde. Il y a beaucoup de subtilité dans ce jeu-là. Mais je peux dire qu'une bonne main, ça veut dire que tu as beaucoup de face. Tu as beaucoup d'une sorte. Tu as même une sorte où tu n'as rien. Ça veut dire une vide dans une sorte. Ça, c'est très bien. Tu n'as pas trop de points. Surtout des points secs. Ce que ça veut dire secs, ça veut dire que tu as juste une 5, par exemple, d'une sorte, puis pas d'autres cartes. Ça, ce n'est pas très fort, pas très bon. On essaie, bien sûr, d'avoir les points, les cartes qui vont des points à la fin le plus possible. Donc, il va y avoir des situations où vous voyez que votre partenaire gagne la main. Donc, ça vous donne une chance de mettre une carte qui vale des points. Disons que Mylène commence avec une valet de trèfle, puis mon partenaire met l'as de trèfle. Paul, il met la reine de trèfle. Mais à ce point-là, je sais que mon partenaire gagne la main. Je n'ai pas de trèfle. Donc, je peux regarder ma main et dire, oh, j'ai un 10 de pic. Je peux mettre ça sur la main. Puis là, dans ce cas-là, on est assuré 20 points. Parce que mon 10 de pic va 10 et l'as de trèfle va au 10 aussi. Donc, ça, c'est des situations qu'on essaie de chercher pour pouvoir conserver les points dans notre équipe. Des fois, il y aurait des chances de gagner une main. Mais vous n'êtes pas sûr. C'est à vous de décider si vous allez tenter de mettre un point parce que tu penses que ton partenaire va gagner la main. Des fois, c'est une question de jouer les chances. Aussi, il faut jouer en équipe. Parfois, c'est bon que votre partenaire ait le contrôle. C'est-à-dire, tu mets une carte en pensant que je pense que mon partenaire a des autres cartes dans cette sorte-là et qu'il peut gagner la ronde. Puis là, ensuite, c'est lui qui joue. Donc, des fois, c'est bon que le partenaire mène l'affaire. Des fois, c'est bon que toi, tu contrôles l'affaire. L'atout est très important. Si je décide, disons, cœur, c'est l'atout, et c'est moi qui ai gagné le gageur, je regarde ma main, puis je vois que j'ai cinq cœurs. Ça veut dire qu'il y a cinq autres cœurs, parce qu'il y a dix de chaque sorte. Il y a cinq autres cœurs dans les mains des autres. C'est très important d'être conscient de combien d'atouts qu'il y a dans les mains des autres. Donc, il y a un concept que ma mère m'a enseigné, puis ça s'applique au bridge. Ma mère joue au bridge, pas au 200. C'est « Get the kids off the street ». Ou, comme Marie-Lanne dit, « Fais swinger l'atout ». Ça veut dire, tu veux savoir où est l'atout, puis tu veux compter. Tu veux être en contrôle de qu'est-ce qui se passe avec l'atout. Parce que les cartes d'atouts sont très puissantes, parce qu'on sait qu'ils gagnent les mains tout seuls. Donc, c'est une bonne idée, au début, de mettre de l'atout pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'atout. Ça se peut que vous êtes chanceux, et tout le monde s'est distribué d'une façon égale. Ça, c'est très bien. Disons que tu vas mettre l'as de cœur, ici le cœur d'atout, puis tu vois un, deux, trois autres atouts dans une main. Tu gagnes la main, et tu sais qu'il y a quatre atouts déjà partis, donc ça veut dire qu'il reste six. Disons, tu as le roi, tu mets le roi, puis il y a un autre, un, deux, trois. Ah, parfait. Donc, dans deux mains, vous avez fait tomber huit atouts, puis disons que les autres deux sont dans ta main. Ça veut dire qu'il y a personne qui va couper sur toi. Couper, c'est vraiment un mot puissant dans les deux sens. Ça veut dire que si tu n'as pas la sorte qui est demandée, puis tu as un atout, tu le mets, tu sais que ça gagne la main, et on appelle ça couper. Si tu te fais couper, c'est vraiment un mauvais feeling, puis si tu réussis à couper, c'est un super feeling. Surtout, si tu coupes, puis il y a des points impliqués. Disons, quelqu'un met, Mylène met un as, ton partenaire met un 10, Paul met un 5. Ça veut dire qu'il y a 25 points là-dessus, puis moi, j'ai un atout, disons le 10 de l'atout. Je le mets, je gagne la main. Combien de points est-ce que je viens de gagner? Je viens de gagner 35 points dans une chiude. Donc, c'est comme très dramatique, le coupage, toute cette partie-là. Il y a beaucoup de façons de jouer au 200. Notre façon, c'est la variante où on a un kiddie. Il y en a qui jouent sans kiddie, puis ça crée d'autres situations. Mais le fait qu'il y a un kiddie, ça veut dire que la personne qui gagne la gageure peut être chanceux ou malchanceux. Ça se peut qu'il y ait des choses qui aident la main ou qui détruisent la main. Mais en général, quand il y a un kiddie, il va probablement voir des faiblesses dans la main de la personne qui contrôle la gageure. Ça se peut qu'il y ait des 10 tout seul ou sec. Ça se peut qu'il y ait des 5 tout seul ou sec. Donc, il y aurait des chances de gagner des points. Donc, c'est très important, si vous avez assez d'énergie mentale ce soir-là, de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe avec les points de chaque sort. Donc, c'est très important de prendre conscience des as, des 10 et des 5 le plus possible de chaque sort. Oui, bonjour. Petite capsule sur le décorum, le code vestimentaire et aussi un peu pour ajouter à ce qu'Andrew a dit à l'esprit. Je veux juste ajouter des petits détails. En termes de décorum, ça a marqué qu'Andrew était dans une voiture. Normalement, on ne joue pas dans la voiture. Ça fait 30 ans que je joue, jamais jouer dans une voiture. Cela dit, c'est pas impossible, mais normalement, je joue soit dehors, dans une maison souvent. Puis, on n'a pas expliqué, mais c'est souvent sur une table. Elle peut être ronde, carrée, rectangulaire, c'est pas idéal, mais c'est correct. Puis, on s'assoit sur des chaises, puis ça marche comme ça d'habitude. Code vestimentaire. Ne stressez-vous pas. Il n'y a pas une grande formalité aux deux sens. On peut s'habiller comme on veut. Habit cravate, si vous voulez. Je n'ai jamais vu ça, mais c'est acceptable. Vous avez marqué qu'Andrew avait un casque à l'envers. Vous n'avez pas besoin de porter une casquette. Je crois que ça peut aider des fois quand tu veux tricher. Ben, tu sais, les yeux. Pas qu'on triche, mais ça existe. Puis, c'est ça. Table talk. Table talk, oui. Andrew vient juste de me faire penser qu'il y a du table talk. C'est strictement interdit. Oui, c'est strictement interdit si vous vous faites pogner. Mais sinon, ça marche. Dernière chose pour l'esprit. Andrew a parlé d'esprit sans jeu. On dit que c'est pour le fun. C'est fun, c'est sérieux par exemple, parmi certains. Puis, on apprend à nos enfants souvent de ne pas être un mauvais gagnant, qui est important dans la vie. Sauf au 200. Au 200, c'est tout à fait acceptable. On est autant que ça ne devienne pas personnel. On appelle ça du good old-fashioned ribbing. Encore une fois, on est autant que c'est maintenu à un niveau respectable. On n'insulte pas la personne. C'est pas personnel. C'est tout à fait acceptable. On peut crier. Puis, au fond, on est autant que vous ayez du fun. Puis, que les autres aussi ont du fun. Tout va être bon. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.